Le gouvernement, dans son budget 2019, avait prévu d'augmenter la fiscalité environnementale pour tenir nos engagements sur la diminution de notre empreinte carbone. Suite à la grogne, le gouvernement est revenu sur cette décision et il n'augmentera pas la fiscalité environnementale. Ça veut dire pas d'augmentation de la taxe carbone, pas d'augmentation sur l'essence et le diesel et pas d'augmentation sur tout ce qui est gazole non routier. Le budget 2019 prévoit de nombreuses mesures pour que le travail paye mieux. D'abord, c'est 100 euros nets par mois de plus pour toutes les personnes qui n'ont que le SMIC et ça passera par une augmentation de la prime d'activité. Deuxièmement, les heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019 seront exonérées d'impôts et de taxes pour le salarié. Ça sera également la suppression des charges salariales sur les salaires et puis surtout, c'est la possibilité aux entreprises de verser une prime exceptionnelle, non imposable et qui n'aura pas de charges salariales. Le budget 2019 prévoit également des mesures concrètes pour augmenter le pouvoir d'achat et pour aider les plus fragiles. Ces mesures sont entre autres la hausse du minimum vieillesse, la mise en place d'une mutuelle à 1 euro par jour pour plus de 1,2 million de Français les plus modestes et puis également, l'exonération de la taxe d'habitation continue, c'est-à-dire que 80% des gens ne payeront cette année que 30% de la taxe d'habitation. Et puis, une mesure qui a été rajoutée suite à la grogne des Gilets jaunes, c'est la suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada